Lorsque venait l'heure du repas, vous ne loupiez jamais un épisode de la série Ma famille d'abord. Devenu culte, les auteurs de la série ont bien changé depuis cette époque. C'était l'un des rendez-vous incontournables du soir, qui aujourd'hui est encore diffusé sur quelques chaînes avec autant de succès. La série TV Ma famille d'abord, c'était non seulement des personnages attachants auxquels on ne pouvait facilement s'identifier, mais surtout des auteurs qui les interprétaient avec énormément de talent. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Le temps passe vite, hélas, et cela fait déjà plus de 20 ans que Ma famille d'abord a eu droit à son dernier épisode. Néanmoins, cela ne voulait pas dire que ce comédien allait s'arrêter en si bon chemin. Si quelques-uns des auteurs de Ma famille d'abord ont en effet déserté les plateaux de la télévision par la suite, d'autres s'en sont beaucoup mieux, Thierry. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire ce que deviennent les auteurs de Ma famille d'abord. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Dans 4 ans, Ange aura la moitié de l'âge d'Eric. Aujourd'hui, Eric a 14 ans. Quel est l'âge actuel de Ange ? A, 5 ans. Repensez B, 7 ans. Et repensez C, 10 ans. A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon bisonnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Damon Wayans. Damon Wayans, qui tenait le rôle de Michael Kai, n'est plus très présent sur les plateaux télé. Il n'a même pas cherché à profiter de la notoriété de ses frères, Arthur également, pour se retrouver un rôle rapidement. Celui qui jouait le père de famille le plus cool du monde a préféré s'éloigner un temps de la télévision pour revenir avec un show qui lui parlait davantage. Ce show, c'est de On Day Ground, une émission qui tend à reléver des jeunes talents au gré de sketchs comiques le plus souvent improvisés. Malheureusement, ce programme pourtant original n'obtient pas le succès escondi et s'arrête après les 10 épisodes de la première saison. L'acteur de ma famille d'abord est par la suite revenu à ses premiers amours, notamment grâce à un petit rôle dans Happy Eldin. En 2011, il a également été l'auteur d'une fiction dont le personnage principal était une femme de 65 ans, suicidaire, qui trouve le réconfort au sein d'une société secrète. Aujourd'hui, il continue sa carrière au sein de One Man Show, plutôt bien accueilli par le public et la critique. Tisha Campbell La belle Tisha Campbell, Martin n'a pas eu le temps de s'ennuyer depuis l'arrêt de la série. En suce de son métier d'actrice, elle peut également compter sur ses talents de chanteuse et de réalisatrice. En 2012, elle est apparue dans le clip du boy band americane My Less Beer Review, qui officie majoritairement dans le monde du hip hop et du R'n'B. Malgré un rôle régulier dans la sitcom Rita Rock, elle se consacre majoritairement à l'écriture de son premier roman. Elle est toujours mariée depuis 1996 à l'acteur John Martin, avec qui elle a déjà eu deux enfants, respectivement nés en 2001 et 2009. Et le couple vit des jours paisibles en Californie. Packer Makena Posey La jeune Packer Makena Posey qui jouait la cadette de la famille a bien changé en l'espace de quelques années. Accro aux réseaux sociaux, elle est désormais connue pour ses photos sexy, qu'elle renouvelle régulièrement sur Instagram. Elle continue à apparaître régulièrement dans des séries télévisées américaines comme Ikali, Nohany ou encore Street Life. Ses projets actuels semblent néanmoins largement plus tourner vers sa carrière de modèle, puisqu'elle enchaîne les shootings photos à un rythme effréné. George Hogore 2 George Hogore 2, aka Junior, n'a pas été très prolifique après l'arrêt de Ma Famille d'abord. Les Américains ont pu le revoir dans la série comique intitulée Seconde Génération Wayans, créée par le neveu de l'acteur de Ma Famille d'abord, qui interprétait Michael Kai. Il apparaît également dans la comédie parodique dans ce flic, qu'il malgré une réception par les critiques particulièrement minables, arrive à se reflouer au vu des bonnes entrées qu'elle génère. Depuis là, il semble avoir complètement arrêté son métier d'arteux, qui selon ses propres dits, ne lui permettait pas de vivre correctement. Jennifer Nicole Freeman Malgré quelques petits rôles dans différentes séries grand public, Jennifer Freeman a surtout gagné sa vie en tant que gérée de Neutrogena, la célèbre marque de cosmétiques. De fait, elle a également été nommée à de nombreuses reprises comme l'une des adolescentes les plus belles vues à l'écran. Malgré quelques apparitions d'assiettes à la maison et nettes portes de biches, elle est peine à trouver de nouveaux rôles à la télévision ou au cinéma. Côté vie privée, elle a eu un enfant avec le joueur de basket, Elle Watson, avec qui elle est depuis divorcée pour cause de violences conjugales. Il est à noter que c'est l'actrice qui serait à l'origine de violences à l'encontre de son mari et non l'inverse. Noah Gray, qui assumait le rôle de Franklin, n'est pas un prodige qu'à la télévision. Il est actuellement le plus jeune musicien à voir jouer avec un orchestre professionnel, alors qu'il n'avait que 5 ans. Toujours sous le feu des projecteurs, il apparaît dans de très nombreux séries policiers, comme Les Aspects et Ghost Whisperer, et a également tenu un rôle récurrent pendant les 3 premières saisons du phénomène Heroes. Il étudie actuellement à la prestigieuse université d'Avare, autant vous dire que ce garçon sera sans aucun doute l'un des plus grands génies de ce siècle. Brooklyn Soudano La sublime Brooklyn Soudano, qui jouait la petite copine de Junior, est à présent mannequin pour l'agence Ford. En tant que fille de Donna Summer, elle a également hérité des talents musicaux de sa mère et prépare actuellement un album avec le producteur de Lenny Kravitz. Elle a formé un duo avec sa soeur cadette Amanda Soudano. Leur alliance se nomme Johnny Swim. En revanche, en ce qui concerne sa carrière d'actrice, on ne l'a pas revu sur un plateau de télévision depuis 2011, dans une série américaine qui n'est même pas apparue dans nos contrées. Elle vit actuellement avec son petit ami de longue date, du côté de Los Angeles. Andrew Marfalen Bien qu'il ne soit pas resté très longtemps dans ma famille d'abord, Andrew Marfalen alias Tony essaye depuis d'obtenir quelques rôles ici et là. On a notamment pu le voir dans quelques épisodes de la vie secrète d'une ado ordinaire. Tout comme George Ogore 2, il a eu un rôle d'un danse flic et devrait apparaître très prochainement dans le long métrage Juste Pec. n'a rien d'avoir regardé la vidéo c'était un mail de la chaîne YouTube La Torche du Monde partagez cette vidéo au maximum. Et bien, concernant la question, la réponse est… Cinq ans. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'étaient les acteurs de ma famille d'abord. Et parmi tous ces acteurs, lequel est votre préféré ? Dis-le-nous dans vos commentaires. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.